Plus que quelques jours avant l'annonce de Miss France 2023, et avec elle la fin du règne de Sylvie Tellier sur le prestigieux comité. Le 17 décembre prochain, ce ne sera pas uniquement l'annonce de la nouvelle Miss France pour toute l'année 2023 qui fera sa alcombe la Châteauroux. En effet, cette date coïncidera également avec le départ officiel de Sylvie Tellier de la direction générale du comité. Si elle ne dirige plus le concours de beauté emblématique de TF1 depuis quelques semaines, elle avait toutefois réussi à conserver les rênes le temps de terminer l'année. Et pour cause, elle sera présente aux côtés de Jean-Pierre Foucault samedi soir. Un clash après deux ans de relations houleuses mais celle qui fut Miss France 2002 et qui avait pris la tête de Miss France après le départ avec perte et fracas de Geneviève de Fontenay, va elle aussi devoir rendre sa couronne. Sauf que le passage de témoin avec Alexia Laroche-Houbert, présidente de Miss France depuis deux ans, ne s'est pas passé aimablement. Bien au contraire même, puisque les relations entre les deux femmes d'affaires sont houleuses depuis plusieurs mois. Le point d'orgue s'est retrouvé être la conférence de presse de Miss France 2023, où la presse médusée a assisté à un clash, Sylvie Tellier accusant sa consœur de minorer sa participation dans l'organisation du concours. Quelques semaines plus tard, rétro-pédalage en règle, l'ancienne Miss préfère parler de précision. Si est-il normal que je tienne à préciser quel était mon rôle interrogé sur le sujet par Philippe Vandel dans son émission Média sur Europe 1, Sylvie Tellier a d'abord regretté la place prise par ce sujet dans les médias, je comprends la passion et l'envie de certains de vos confrères d'en parler. Il y a eu une joute verbale ce jour-là, après, c'était pas le reflet de ce qui se passe avec Alexia. Qu'on soit pas d'accord, si est-il normal, et que je tienne à préciser effectivement quel était mon rôle pendant 17 ans, explique-t-elle, avant de rappeler subtilement qu'Alexia Laroche-Houbert n'est à la tête de Miss France que depuis deux ans, rappelons qu'Alexia Laroche-Houbert est arrivée à la présidence de Miss France, si est-il la deuxième année, c'était une façon pour moi de repréciser. De fait, malicieuse face au micro d'Europe 1, Sylvie Tellier ajoute qu'on peut très bien s'entendre et aimer préciser les choses, je suis une femme de précision et d'excellence. On n'est pas fâchés avec Alexia, pas du tout, nous sommes deux femmes de caractère. On peut ne pas toujours être d'accord sans être fâchés. Ce n'est pas le reflet de la réalité, réplique Sylvie Tellier en définitive, Sylvie Tellier, qui n'est donc pas fâchée avec Alexia Laroche-Houbert, souhaite la remercier, notamment pour lui avoir permis de dire au revoir à ses équipes en Guadeloupe. Lors du voyage d'initiation, c'était important pour moi, parce que j'ai mis en place le voyage en Guadeloupe, c'était de remercier les partenaires et pour une fois en 17 ans, j'étais sur ce voyage à titre d'invité, et j'ai profité des gens, et je n'aille pas toujours déjeuner avec Alexia. Si est-il vrai, il y a eu une petite joute verbale, si est-il votre métier d'aime parler, mais si est-il pas le reflet de la réalité ? A lire aussi élection Miss France 2023, candidate favorite, jury, photo. Tout ce qu'il faut savoir sur l'émission diffusée sur TF1 en direct le 17 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501